Salut manakine, comment ça va ? Ça va tranquille, le week-end enfin ! J'ai passé ma soirée d'hier à rattraper mon retard sur Koh Lanta, il me reste l'épisode d'hier à regarder. Et oui, je suis seul, j'ai la tranquillité, enfin peut-être pas non, avec mes 14 chats. Ça limite un peu tout de suite la tranquillité. Et oui, personne ne me dit rien, ça a recommencé depuis... Bah là c'était le troisième épisode, donc du coup, sur TF1 Replay ils mettent que celui de la semaine dernière, donc il y avait encore l'épisode 2 qui était disponible hier. Et finalement, vu que je voulais voir le premier, au début je pensais regarder les extraits mais c'est nul. Et du coup j'ai commencé à regarder... J'ai regardé sur un autre site, que sur YouTube j'ai vu qu'ils y étaient mais ils ne sont pas visibles en France et j'avais pas envie de me faire chier à installer un VPN pour me rendre compte que ça marche pas. Et en cherchant sur le net, je suis tombé sur un site, je ne saurais plus dire le nom, peut-être Replay ou un truc comme ça. Et j'ai pu voir le premier épisode et le deuxième épisode. Alors le seul inconvénient de ce site, c'est que je me tapais un milliard de pubs au début et finalement après ça s'est calmé. Mais pas genre la pub qui s'affiche une petite bannière en bas ou qui va s'afficher sur le site ou qui va te faire un onglet, genre la pub qui va te faire aller tout seul sur le lien sans que tu aies cliqué quoi que ce soit et qui va te le mettre 10 fois dans l'historic histoire que tu ne retrouves pas la vidéo. Donc bien pratique. Mais au final ça m'a fait chier les 5 premières minutes de vidéo où j'ai dû relancer 2 ou 3 fois et après ça allait. T'as pas allumé la télé depuis, moi pareil elle ai jamais allumé la télé. Je l'ai appris à la radio justement sur Virgin, ils en parlaient et du coup bah mais ça commençait et puis après je suis allé voir sur le site de TF1 et je me suis rendu compte que c'était déjà le troisième épisode le soir même. Donc voilà. C'est vrai que d'habitude sur Twitter ça en parle mais là je sais pas, les deux premières semaines ils avaient pas envie ou alors peut-être tout le monde avait zappé. Avec Brioche on a pas mal tweeté dessus j'ai vu. Enfin j'ai vu qu'il avait pas mal tweeté et du coup moi aussi. Mais sauf que lui il tweetait sur l'épisode en cours, moi je tweetais sur celui de la semaine dernière. Ce qui faisait aucun sens, bon après ça va ça se comprenait. Allez salut à tous c'est Cocor et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur le playthrough du mode New Threat de Final Fantasy 7. Petit changement de layout vous verrez à partir de cet épisode, j'ai passé à peu près une heure dessus donc j'espère que ça vous plaira. Enfin voilà. Petit changement suite à des petites remarques qu'on m'a faites. Donc voilà. Donc partie 17 on se retrouve donc la suite simplement du live de la semaine dernière où nous étions donc à Uteil pour récupérer nos matérias et nous avons donc affronté Don Corneo qui nous avait enlevé, celle qui nous avait enlevé nos matérias donc Tender. Et que nous avons dû sauver avec l'aide des turcs qui s'étaient fait aussi kidnapper Elena et suite à cela nous avons fait le défi de la grande pagode où nous devions affronter les 5 mètres de la pagode. Pour obtenir le titre suprême de meilleur guerrier de Uteil. Ou un truc du genre. Et nous avions acquis la matérial Eviatan qu'on essaiera de tester si j'y pense. Si je n'oublie pas. Voilà je pense avoir fait le tour sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc là le but pour cette session ça va être d'aller au temple des anciens, de trouver l'accès donc on va y aller bêtement au temple des anciens pour se rendre compte qu'en théorie on ne peut pas rentrer. Et ensuite on ira chercher le moyen d'y entrer. Donc c'est parti. Donc comme à chaque fois une nouvelle équipe. Cette fois-ci ce sera avec KD et MrMV. MrMV qui fera office de tank. Donc avec toujours time, hall, restore hall, cover, titan. Avec sense et contre attaque. Cocor qui sera le DPS physique avec ADD effect Odin pour faire des attaques morts. Un matériel atout barrière comme d'habitude. La matérial voler pour avoir, voilà, pour l'aplexer et avoir mug. La matérial foudre pour avoir au moins une magie. Et la command counter death blow vu que la contre attaque c'est MrMV qui est là. Et notre DPS magique sera KD. Avec les matérial gravité et poison en tout. Et la matérial feu pour avoir un élément. Et l'éviathan contestera les talents de l'ennemi et destruct qu'on va pexer. Salut Félina, comment vas-tu ? Voilà pour l'équipe. Bon après les équipements suivent un petit peu la chose. Je vais vérifier mes limites quand même, j'ai pas fait, des fois j'oublie. J'ai le finishing touch, je l'avais ça avant ? Ou je viens de l'apprendre. Apparemment ça blesse toutes les cibles, très bien. Avec Meteorain qui fait du multi cibles. MrMV c'est toujours les limites de niveau 1. Et KD a déjà ses limites de niveau 3. Elles sont configurées comme telles, c'est parfait. Et bien allons-y. J'ai essayé de faire un layout qui en montre le plus possible. J'ai enlevé le nom du jeu, le prix, si vous voulez savoir, vous me le dites. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, c'est écrit dans l'eau du stream, vous me le demandez. Ça va très bien Félina. Le week-end est là. Comme je disais Amala, grosse session de Koh Lanta hier soir. Pour rattraper un petit peu le retard. Donc j'essaie de cacher le moins de trucs possible. Ou que j'y mette, il y avait toujours un moment que ce soit dans les menus, les combos, les trucs comme ça où ça cachait. Il manque un petit peu le bas de l'écran mais bon souvent il est noir. Donc voilà. Il y a la musique de bataille décisive dans FF7. C'est-à-dire ? Je ne saisis pas cette exclamation. Est-ce que tu fais référence à Koh Lanta qui est des batailles décisives ? Non, je pense ça n'a rien à voir. Mais je ne vois pas. Si tu as un lien vers la musique dont tu parles et si tu peux préciser, ça m'arrangerait. Je crois que tu n'es pas autorisé à mettre des liens. Je vais te mettre un permis de toko où tu en es besoin. Ça arrive dans quelques instants. Attends bien que ça arrive. Ah, tu veux dire s'ils ont... Salut Nougat, comment ça va ? Nougapugchamp ? Ah, est-ce que tu veux dire, est-ce qu'ils ont gardé la musique de base ? Ça ne va pas être pour tout de suite. Vu le boss final de FF7, il y a encore un petit peu de temps. Ah, du coup voilà, je me demandais si sur les pseudo-lents... Blonds, pardon ! Ça irait ! Au niveau de la chatbox, donc apparemment non. Donc je vais corriger ça tout de suite pendant que c'est affiché. Calme-toi Moubot sinon je ne vais pas pouvoir le faire. La chatbox, la chatbox elle est là. Éditer la scène. On va juste réduire un petit peu comme cela. Voilà, ça va très bien Nougat. En fait non, vous en verrez un peu plus. C'est juste que voilà, il faut que je corrige ça. Et c'est peut-être pas au pixel-prem, mais je corrigerai. Mais je vois, ouais, donc si tu parles de la musique du boss final, oui je sais pas. Allez, je vais cliquer. Elle intervient quand celle-là ? C'est du FF-7 ça ? Ah non, ça c'est du FF-6 ! Et bah du coup je ne pense pas. Ah attends, d'accord. Non, c'est la musique. Le titre de la vidéo c'est FF-6 Decisive Battle FF-7 version. Donc ça voudrait dire que c'est une musique de FF-6 à la base qui a été réarrangée par FF-7. Même si je trouve qu'elle est plutôt originale et non modifiée. De ce que j'en entends. Je ne sais pas. Il n'y a pas trop de changements sur les musiques il me semble. Il y a des changements, il y a des musiques qui ont été déplacées, mises à d'autres endroits. Mais je ne pense pas qu'ils aient importé des créations ou des musiques d'autres Final Fantasy. On verra hein. Pour l'instant j'ai pas eu de nouvelle musique à ma connaissance. Pour la peine, on va laisser jusqu'à la fin. Mais vu qu'on aura la musique du jeu, on va avoir deux musiques à la fois. De toute façon là elle a fait une boucle. Ok. Bah je ne prends pas mais bon, on est pas à l'abri de nos surprises dans ce mode. Allez c'est parti. Donc nous devons, je vérifie que tout va bien au niveau du setup c'est nickel. Euh... Comment ça, non ? 7. Alors mais cette musique... Et si parce que je joue FF6 en même temps et cette musique me parle par rapport à FF6 justement. Bah du coup il y a sûrement le délai et du coup on se comprend pas. Mais il me semble pas qu'elle soit 47 celle là. Ou alors ils ont... Ils ont repris une musique de l'ancien pour un moment mais que j'ai oublié. On a très bien eu une musique de FF7 dans FF9. Donc ça ne me choquerait pas. Euh... Ah par contre barrière c'est que d'un seul côté. Bon ça va c'est le tanker en phase. Donc au pire s'il y a pas sa barrière c'est pas grave. Euh... Et on va mettre HAT sur les deux qui vont taper. On devait tester l'Eviathan. Ouah ça fait mal. C'est à dire qu'ils ont quand même 1800 produits. C'est vrai qu'eux jusqu'à maintenant il les a affronté mais c'était 100 mètres arrière. Donc du coup on découvre un petit peu les joueurs du combat efficace. Bah tu vas taper parce qu'il y a rien d'autre à faire. Quoi que si. Non c'est pas toi tu as Titan. En plus ils volent donc ça sert à rien. Euh voilà. Petit test de l'Eviathan. Je pense pas que MrMV prenne vu qu'il en passe. Ouais. Il faut quand même la décence de le faire disparaître. Ça va. Euh... Non ça a des OSPAD tout à fait parce qu'ils avaient 3600 points de vie. Et ça fait 3200 mais ça leur fait déjà pas mal de dégâts. 4300 d'XP. Level up de Cocker qui passe niveau 44. Et Materia contre attaque qui prend un niveau et qui du coup procrave plus souvent j'imagine. Ça c'est cool. Ça fait plaisir. Ok donc du coup j'ai déjà bouffé la moitié des MP de Kaylee mais bon ça va il les régène. Donc ça c'est cool. Euh là peut-être à chaque fois que je la cherche il propose FF7 Décisive Battle. Oui parce que là le titre de la vidéo que j'avais c'était FF6 Décisive Battle mais FF7 version. Sans celle que tu m'envoies en tout cas. Donc je ne sais pas. Tu me mets le doute. En tout cas moi je la connais bien par rapport à FF6. Du moins vu FF7 mais vu que j'avais fait quelques vidéos, quelques lives sur FF6 ça fait sens qu'elle me parle. En plus d'avoir fait Record Keeper ou du coup bah t'entends un peu toutes les musiques de tous les FF. C'est quel jeu qui défile ? Ah c'est Punch Club qui défile sur les promos. Il faut savoir qu'ils ont changé pas mal de choses au niveau du système de promotion. Et du coup des jeux qui devaient être disponibles pas en bannière mais que en promotion. C'est à dire des trucs qu'on lance nous même en jouant au jeu par exemple. Ils sont devenus des bannières maintenant. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de leur part ou pas. Du coup voilà ça vous fait des nouveaux jeux. Je crois que j'ai pas fait le demi 2 au début. Quelle erreur ! On va les acheter au Fire 2 hein. On va laisser le poison faire son effet pour celui qui est derrière. C'est 1680 mais ça suffit pas. Allez on va attaquer. On va faire celui-là il doit avoir plus de vie. Roll the dice. Ah le score de merde. Ça va on résiste plutôt bien en fait. Je crois que je fais des attaques à Kaylee mais tout va bien. Et du coup il y a partie hard qui pourrait apparaître dedans. En plus c'est 50% du prix de boss ça va. Je sais pas si une promo steam en ce moment qui concurrence mais ça va. C'est plutôt pas mal. Il m'intéressait au début du jeu mais au final sans plus. 3720 points. La matéria 2 enfin une des matéria 2 de Kaylee gagne un niveau. Moi ça va les gars je sais pas si je t'avais répondu au passage. C'est le week-end. Après une semaine assez corsée. Donc je rappelle nous dirigeons vers le temple des anciens même si a priori on devrait pas pouvoir rentrer tout de suite. Il y a une ville à côté qu'on va sûrement explorer donc au final on va peut-être même pas y aller dans le temple des anciens. Me connaissant. Avec ce que j'annonce et ce que je ne fais pas. Là j'ai mis cap sur le temple des anciens je crois dans l'intitulé. Donc ça va. Si j'y arrive. Si je fais juste y arriver ça passe. C'est legit. Je ne vous aurais point menti. Bon par contre si on arrive pas au temple des anciens ça me foutrait la merde. Ah cool. Ceux derrière étaient sensibles à gravité. Du coup il décède. Ouais vas-y fais-toi plaise. C'est bien c'est toujours. C'est toujours quand j'ai des timers sur ma gueule que j'ai la limite de Kaylee. Au moins ça va le soigner. Même s'il a le poison. Cauchemar. Ah ça va leur mettre moultes altérations d'état. Juste le poison et le dodo. C'est déjà ça. Du coup je le réveille. Et il était mute. Dans le même temps. Je pense que ça va l'achever. T'es sérieux ? C'est quoi ces attaques toutes pourries à 80 ? Alors est-ce que du coup sous cette forme c'est pas le bon plan de le mettre sur la ligne arrière ? Ou est-ce que c'est juste qu'il est... Bah non mais ici il est sensible aux adrées physiques vu que Koklar fait quand même pas mal de dégâts. En tout cas Kaylee fait bien de la merde. Et il va mourir d'ailleurs. Ah j'ai pas mis revive ! Comme ça ok d'accord. Non non tu... Tu ne vivras pas Kaylee. Du coup il récupérera sa magie au passage. Ça sera pas perdu. Je lui dis non il ne veut pas perdre ses HP. Il est mort mais je garde mes HP. Euh non c'est plutôt Mr1v qui va s'en occuper du coup. Bon bah point d'XP pour Kaylee il est puni. Tant pis pour lui. 4720 XP. 126 AP. 1200 gil. Alors du coup matériel. Est-ce que... On aurait... De la place ? Est-ce que je me sépare de Titan ? Oui parce que pour l'instant je ne vais pas m'en servir. Donc on peut mettre un revive. Et on va utiliser revive. Voilà. Est-ce qu'on mettrait pas un petit île ? Quoique on aura peut-être l'occasion d'avoir une auberge vers le temple des anciens. Alors si je me souviens bien le temple des anciens c'est l'île tout au sud-est. I will survive. Bah en l'occurrence non. Alors on va pas pouvoir passer par là. Je rappelle on peut pas aller dans les océans. Donc tout ce qui est en bleu foncé. Donc il va falloir trouver un autre chemin. Et je crois qu'il faut passer par les rivières pour aller un peu de continent continent. Là je pense que je fais fausse route. Parce que je contente par le nord alors qu'on doit aller au sud. Tout va bien. Je sais pas si je peux aller au nord. Non je peux pas aller au nord du continent de Uthai. Donc on peut peut-être choper la péninsule. Non. Il semblerait que le jeu ne veuille pas. Bon bah je crois qu'on va devoir passer par le nord. La cité fusée. On va au loin. Avec ce ciel qui tremble. Donc il va se casser la gueule. Bah sur la gauche voilà on a le continent du nord. Où Sephiroth nous attend potentiellement même s'il nous attend à deux endroits différents en fait. Il se tp. Encore quand je sais même pas si on peut y aller au continent du nord tant qu'on a pas fait le temple des anciens. Mais j'avais comme en tête que le temple des anciens était optionnel. C'est juste que après ça va se passer peut-être différemment. Bon la conséquence sera la même. Mais avec des petites altérations. Ah Midgar. On pourrait retourner mais ça sert à rien. Ah c'est vrai qu'il y avait la ville de calme. Où j'avais pas fouillé les baraques et maintenant la seule chose que je vais avoir c'est des potions nulles. Donc j'ai presque envie de pas y aller. Finalement. Je pense qu'on peut dire qu'on s'en fout. Ah ouais mais si le mod nous fait le coup on va te mettre une matéria hyper rare. Bon allez la plage est juste à côté. Je crois qu'il y a une rivière. Voilà. On va les visiter vite fait. Avec un peu de chance. Il y aura pas de combat ça va prendre deux secondes. On va faire juste une petite sauvegarde. Et là on a loupé une invocation dès le début. Éventuellement on pourra faire le plein d'objets. Un éther qui aurait été bien pratique. Grâce à l'énergie Mako la vie est facile. Merci à la Shinra. Tu ne penses pas ? On est pleine. Voilà mais je ne veux pas penser à ce que serait la vie si on n'avait pas d'énergie Mako. Ah bonjour. Vous avez décidé de vous installer ? Oh c'est toi. Apparemment d'après ce que disent les gens ici. Avalanche aurait été blâmée pour la mort du président. Je ne suis pas surpris. La Shinra ne dit jamais la vérité. Et ils disent aussi qu'Avalanche a blessé le président. Je suppose que ça c'est vrai. Bah oui c'est moi qui lui ai mis sur la gueule. Je pense qu'il s'est rétabli depuis. On va aller dans un endroit plus excitant qu'ici. On se fait chier à mourir. On s'emmerde. Bah oui c'est trop calme. Ah bah y'a rien. Enfin y'a un chien. Mais. Oui je viens de mid-guerre mais ça fait quelques semaines là. J'aime plus de utile mais c'est pas grave. Je vivais ici autrefois. Il y a quelque chose dans cette ville qui m'ennuie. Laquelle celle-ci ou celle-là ou l'autre. Ah y'a un autre éther bim. Ils étaient généreux sur les éthers en fait. J'avais su. C'est fermé. Mais. Ah nous avons eu un. Ah. Ca rend la chose complètement incohérente. Nous avons eu un visiteur assez sinistre dans cette ville. Juste il y a quelques heures. Oui ça fait quelques heures qu'on est parti de mid-guerre tout va bien. En fait il est revenu. Il cherchait. Il cherchait le temple des anciens lui aussi. Et puis il est tombé sur calme. Hein. Juste il s'est passé quoi là. Juste là on a une animation. Ah voilà c'est que j'avais bougé. D'accord ce qu'on voit. Très belle vue. Formidable. Un truc qui sert tellement à rien. Et puis il est en chaise roulante comme sur le film. Bah non puisqu'on le revoit à Junon et il marche sans problème. Enfin je sais pas parce que. Ca se passe avant et après c'est complètement. La chronologie est complètement foutue en l'air. C'est en MV qu'on est même pas censé connaître mais du coup ils l'ont mis là. Ou t'as des cohérences dans le truc du genre lui il est là donc maintenant finalement il est quelque part en ville. Mais en fait tous les habitants sont restés dans le passé. C'est le magasin d'objets. Des potions on va arrêter d'en acheter. Ah il a pas de super potions du coup. On va au moins racheter Ducal Phoenix. Des tentes c'est bon on a 5. Quoi qu'on est dans le temps des anciens vu qu'on va pas trop pouvoir sortir. Voilà. C'est pas cher maintenant. Calme c'est la ville des placards en fait. Des placards potions. C'est le magasin de matérias, feu, foudre, voilà des trucs de base je suppose. On avait de la matière à terre qu'on a pas eu dès le début il me semble. Je sais plus. C'est le magasin d'armes alors là on va avoir des supers armes de merde. Full Metal Staff. Bon on aura eu deux Ethers qu'on utilise plus trop maintenant parce que 100 MP c'est pas... Cette ville est si calme. Trop calme pour être honnête. C'est un petit peu ennuyeux. Mon vieux était un mineur mais calément se sont montré dans les mines de mitrille où il travaillait mais ils ont dû la fermer. La seule chose qu'il fait c'est de s'asseoir et de rester cloué au bar. De plus tard ils disent martelé en anglais. Je suis martelé au bar et nous c'est cloué au bar. On a l'outil et le... et le... et le... et le... et le... et le clou. C'est ce qu'elle dit Miss. Finalement nous pouvons nous reposer. Nous sommes en sécurité pour le moment je suppose. Les gens ici disent qu'ils ne peuvent pas miner à cause des monstres. Et bien sûr. Encore les noms skull. Ils ne laissent pas le petit doigt à la chinera ? Ils en ont rien avec patin. Restes en dehors dans la cuisine. Mais pourquoi l'avoir modélisé ? Non je vais parler... Oh putain ça va être chiant. Ouais. Il me semblerait qu'il y a un groupe nommé avalanches dans les environs. Mais c'est que les nouvelles vont vite. J'ai débarqué de la plage il n'y a même pas 5 minutes. Je comprends qu'on s'entend le Midgar. Oui forcément on a fait du bruit. Ah la caution. Est-ce que c'est vrai que la chinera faisait des monstres ? Oui c'est vrai. Répondons les rumeurs. Je vois mais ça ne me pose pas de soucis. Aussi longtemps que j'utiliserai... Aussi longtemps que nous utiliserons les réacteurs. Nous ne pouvons pas nous dresser contre la chinera. Mais si rebellez-vous. C'est là à calme qu'on a la petite séquence justement dans Banal Fantasy. Où ils rendent le truc crédible du fait que... Enfin non ils rendent le truc crédible. Ils montrent bien que... Le fait que justement on pique les objets dans les placards. Et que là les villageois se rebellent quand même. Mais c'est à moi ! Rendez l'argent. Alors que dans le jeu ils en ont tout simplement rien à foutre. Bon bah voilà on aura eu quelques ethers. Enfin... Toujours ça de pris. On va en profiter pour aller à l'auberge tiens. Histoire de se remettre full MP. Même si on aurait eu... La même chose au temple... Enfin à côté du temple des anciens. Je sais plus comment il s'appelle le village. Je crois que c'est midi ou un truc comme ça. Et bah on va poursuivre par là bas du coup. C'est vrai qu'il y a des îles ici. Je sais même plus s'il y a quelque chose. Si elles sont accessibles. Alors peut-être pas d'ici. Mais est-ce qu'on peut au moins les voir ? Ah s'il y a une petite forêt de la tête des monstres un peu particulier par là bas. Je ne sais plus trop. Et voilà nous arrivons. Alors pas de tafais sur l'île. Parce que je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont en parallèle. Mais c'est le... Le groupement. C'est l'archipel. Non peut-être pas. Pas non plus 25 îles. De toute façon je ne peux pas passer en face. On a deux petites îles allongées. Et puis une grotte tout au bout. Qui ne doit pas être accessible du coup pour le moment. Ou alors il n'y a rien pour l'instant. Je ne sais plus. On va essayer d'aller voir. Si on peut y aller. Mais je n'ai peut-être pas ce qu'il faut pour. Et ouais parce que voilà. Il y a des eaux profondes. Juste là. Euh attends j'ai lu un truc par contre. C'est quoi ces bâtiments ? Attends je ne voyais pas tout à fait comme ça. Dans mes souvenirs. Ah non ! On a mid-île qui est ici. Et le temple des anciens est sur une île juste à côté. Elle doit être sur l'île qui est. Dans cette direction. Vers l'ouest. La petite île avec le petit point au milieu. D'accord j'ai cru. Je m'étais mis dans la tête que les deux étaient. Sur la même île. Alors par contre. Je ne peux pas passer cette. Cette falaise on est d'accord. Les ruines ? Mais quoi les ruines ? Je parle des ruines non ? C'est un temple. J'ai du. J'ai du faire un lapsus. Alors mais où est-ce que je peux aller à mid-île ? C'est même pas dit en fait. Ou alors j'ai. Voilà le temple des anciens on le voit là-bas. Du coup je doute de tout. Est-ce qu'il y aurait encore une nouvelle. Un nouvel endroit auquel. Que j'aurais complètement zappé. Qui serait juste là. Là je pense pas que je puisse y grimper. Je vais essayer d'aller sur la plage pour vérifier la plaine. Mais il me semble pas. Non voilà. Il y a une falaise qui va jusqu'au bout. Si ça ressemble à mid-île j'ai l'impression. Et là-bas est-ce que c'est sur cette île qu'il y a la grotte ? C'est pas ce que valent les ennemis ici. Level 2 confus. Qui de mémoire rend confus tous les... Enfin. Qui marche que sur les multiples de level 2. Ouah 5800 de bidou. Voilà. Mutile toi. Tu seras plus confus. On va le lancer sur... Sur Kaylee ça. Il va être sensible à quoi celui-là ? Parce que s'il a 5800 points de vie... Il va regarder si il y a une faiblesse ou... Ou un élément qui l'absorbe. Hippogriffe. 17000. Faiblesse à la terre. Ah c'est bizarre pour un oiseau. 23000. Ah ouais donc le 2002 il a pas fait tant d'effets que ça en fait. Je crois qu'on va avoir besoin d'un petit soin là. Sur Mister MB. J'espère qu'on soit plus chanceux aux dés. Pas mal. 14. 2800. Si vous me dites qu'il est encore sensible à Quake 2, je ne vous crois pas. Et ça me met qu'un triche. Ah mais non c'est moi-là redescend. Allez encore 10000. Ah il prend quand même que 900. Bon ça va le poison on fait quand même 700. Parce qu'il a beaucoup de points de vie. Ah ouais ! Ok. Ok il est vénère. Oh la violence de l'attaque. J'espère que j'aurai le temps de faire un cure de tout. Ok. On va le faire quand même le cure de tout. Parce que s'il nous tue un ennemi à chaque coup on est pas dans la merde. Là c'est ça qui avait fait putain de mal. Ah ouais ! Mais ça déconne zéro quoi. Bon on va laisser Kaylee gérer tout seul. Il en rebalance un cure de vite. Et Kaylee il se soigne tout seul. Il va reclaquer. Tu perds tous ces PV. S'il te plaît. Merci. Il fait des dégâts ce coup-ci. Ah mais c'est vraiment de la merde. Il faut que je change sa limite. Je crois que c'est pour débloquer un niveau 4. Je vais être obligé de l'utiliser. Je sais pas si c'est de l'utilisation ou euh... Je sais pas si c'est de l'utilisation ou du nombre de kills à faire. En tout cas c'est bien de la merde là. Allez laisse moi le balance mon cure 2 s'il te plaît. Ah là ça va peut-être le calmer un petit peu. S'il peut plus lancer son attaque c'est cool. Je vais remettre un coup de barrière. Ah c'est bon il a plus que 815. Plus autant de dégâts qu'une attaque normale. Quand ça touche tout. Et B. Ils sont tous comme ça on est pas prêts d'y arriver jusqu'à la grotte. 0.xp ok merci ça fait très plaisir. Par contre 290 AP. 1500 gilles. Ouais le 0xp ça fait plaisir. Je vais enregistrer dans le doute. Alors sur un autre emplacement dans le doute aussi. Qu'on puisse plus revenir au bateau. Alors attends. Je regarde la carte mais j'ai l'impression que ça va pas être là. Il me semble que c'était sur une des deux autres. Peut-être celle tout au fond. C'est soit la première soit la troisième. C'est une grotte va pop. Ok d'autres ennemis. Comme lancer hâte avant. Bon. Bon 4100 avec le 2002 déjà. Ça annonce les gros points de vie. Un des deux empoisonné. Y'en a un qui se met en boule. C'est des tatou. Ah du coup il va être plus résistant. De toute façon non c'est des dégâts fixe. On s'en fout. Spin. Spin the wheel. On va faire un sens quand même. Bon ok. Le spinning accorde réflecte. 8200 faiblesse au feu. Ouais mais voilà. Mais au froid. Donc quand même c'est qu'il y renvoie. Bah là il l'a plus. Donc on va retenter. Voilà. 2000 c'est pas mal. Ah on gagne des SP sur eux. C'est cool. Il faudrait d'ailleurs que je check un petit peu. Où on en est de ce côté là. Petite barrière peut-être de cocors. Ça aurait pas été plus mal. Il faudrait plus qu'il renvoie les balles. Bon là on attaque hein. Bon là on attaque hein. Bon là on attaque hein. Et voilà. Et là on est de plus en plus. Et ici on est de plus en plus. Et là on va perdre le rouleau. Et là on va mettre des balles. Et là on va s'en foutre. 360 ap en fait je crois que c'est un spot pour former les appels parce que clairement on en gagne beaucoup par contre pas d'xp une explosion 1200 gil ça peut être une zone de forme pour les matériels en fait ça ne choque pas de voir ça ça y était peut-être dans le jeu original du coup on va enlever sense même si il est bien pratique sur ses combats tant que je les connais pas tous ce passe de rivail va et je crois qu'on arrive au bout de la péninsule et que non il n'y a pas de grotte on sera toujours quelques appelés toujours fait avancer un petit peu nos matériel donc est ce que je peux faire le tour de ce style c'est pas dit tu entends complètement voilà bah non je peux même pas aller là en fait donc ça sera vite vu bonjour c'était une bonne idée de marcher sur la plage où sont les queues de phoenix en plus on doit tous sous cécité ou une connerie du genre j'ai même pas vu si mon demi a fait quelque chose je pense que je pense qu'on va se casser en fait je crois qu'on est je crois que c'est trop tard voilà ok merci je pense qu'on va garder cette zone pour plus tard à la loose quoi j'avais gagné peut-être bien 500 ap région de midi d'accord on est d'accord mais ça a pas l'air d'être bien pour nous tout de suite donc voilà on va vite casser de la voilà loin bon midi les bas j'ai pas l'impression qu'on puisse y aller à moins de faire un gros tour autour du temple des anciens quand des anciens j'espère que ça va bien se passer et qu'on a le niveau parce que le temple des anciens une fois qu'on est dedans il me semble on peut plus en sortir donc si on tombe à court de ressources ça va être un peu l'angoisse qu'on gardera de toute façon une sauvegarde à l'extérieur voilà le temple des anciens il est là et moi je pensais que midi c'était genre ici en fait genre juste un peu plus loin de cette plage là je sais pas pourquoi et je m'étais mis ça en tête là on revient vers le canyon cosmos et compagnie on peut pas aller derrière midi l'ouest on peut pas y accéder ça peut toujours seulement à visiter je veux refaire une sauvegarde là du coup en espérant que les ennemis soient pas aussi angoissant ici ici par exemple ils sont tous décédés à star ship trooper maria on peut tout de suite mettre les boeufs avant de décéder 666 ok c'est diabolique demi-deux je sais pas si bio ils vont bien craindre ils ont l'air glancé du poison eux aussi je vais les soigner plus ou moins alors même pas mais ça doit pas être hyper efficace j'ai eu ils ont un peu moins de points de vie je sais pas si la preuve suffit voilà 2820 points d'xp 90 ap deadly waste 800 gil du coup on va remettre heal en plus je venais d'enlever revive et on mort c'était un signe non c'est du sein ce qu'on va se passer région boisée c'est pas comme s'il y avait du bois un peu sur toute la map c'est la région boisée nous voici au pied du temple le sirop du temple s'il fait juste ça on est content d'être venu ok je comprends pas ils disent même pas ils donnent pas le moindre indice quoi je pensais qu'il y avait au moins un pnj ou un truc comme ça je dirais il faut j'ai entendu dire que le machin était là bas mais non c'est démerde toi bon moi je connais la solution donc on va y aller tout de suite il est temps d'aller se détendre un petit peu d'ailleurs est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un petit peu de battle swear mais bon là du coup on risque de pas arriver autant de désenseignes si on se met là dedans et c'est vrai qu'il faut que je le propose maintenant que j'ai l'avion et que je suis un peu dans une zone où je peux revenir un petit peu où je veux à ma guise ah je peux ok je peux me jeter ici sinon j'avais un buggy quelque part mais c'est pas grave il est où il est devant nibelheim normalement bon c'est pas grave on va pas très loin qui dit que j'ai totalement pas soigné ah ouais c'est des petits ennemis mais par contre il balance du bimis quoi donc quel que soit ton niveau d'ailleurs ça me soigne merci on peut commencer peut-être un peu d'osmose alors est-ce que j'ai récupéré oui 22 mp il faut que je vous mette à l'occasion et le battle square dans les votes on va faire ça plutôt en live du gameplay sauf que quand on sera dans le temps des anciens ça sera un peu impossible je suis en train d'y penser donc je le mettrai que si c'est possible mais j'y prends pas trop là 1280 gilles non d'xp ce qui fait un level up de mister md qui passe 40 il n'y a pas de chocobo dans le coin je sais plus j'avais des traces peut-être du côté de du cagnon cosmos mais je suis même pas sûr entre le cagnon cosmos et gong gaga je vois pas visuellement où elles peuvent être aller de traces ici sur ce continent si on a déjà est-ce que je compte sur les amis pour me soigner du pognon et de la pétrification ça on va dire que c'est pas trop cool pour regarder des mp mon genre un mais je veux pas s'ils ont bien du mal à joker c'est pas de joker merci alors ça va c'est un thème je me prépare la queue de phoenix 35 mp et je récupère 35 c'est pas pas terrible je plus si on gagne de l'expérience désormais trifié je suis pétrifié enfin délai de pétrification et de mort tout va bien 1140 points 440 gilles sur le temps qu'on prenne un chocobo en frottant de combat que que si on est à l'aise en chocobo du coup on sauvegardera là-haut est-ce que vous avez des grosses potions des rites potions je comprends je vois que des objets pour les altérations d'état non que des potions simples je me cache pendant la séquence ah non je passe à travers le comptoir tout va bien je crois qu'il y a eu un petit bug sur cette animation je craque tout va bien c'est vrai qu'il coûte rien celui-là bonjour bienvenue au gueule sauceur je vais prendre un pass unique s'il vous plaît ça vaut tellement rien enfin ça coûte tellement rien du moins est-ce que tu peux m'annoncer mes gp tu vas peut-être de le dire ok démerde toi est-ce qu'on a débloqué un nouveau mini jeu je ne pense pas je pense qu'on a pas eu d'autres séquences depuis oui bien heureux félina le showroom de dio c'est la clé ah mais de toute façon je crois qu'on va être obligé de faire du battle square héhéhé ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu petit tu aimes ça n'est-ce pas je l'ai obtenu grâce au forgeron qui vit au sud de gongaga si tu veux en savoir plus va là-bas et va lui parler est-ce que je pourrais l'emprunter désolé mais il n'est pas à louer vu que tu as été très gentil jusqu'à vu que tu as été très sympa avec moi jusqu'à dans le passé je peux te le laisser à une condition divertis moi c'est un peu douteux comme ça qu'est-ce que je dois faire allez petit ne t'inquiète pas ce n'est pas ce genre de chose c'est une bataille à l'arène montre moi tes talents de combattant juste toi mon petit oui par contre j'ai pas le temps de me rééquiper bon tant pis sans rester le bottle square on m'a dit holo même pas full vie même pas full mp très bien ah oui même pas de sort parfait je suis vraiment équipé comme de la merde donc si vous avez des regrets on pourra s'en refaire un en étant stuff correctement hmm tentacule tout qu'est-ce que j'ai concrètement une invocation que je peux lancer qu'une seule fois de tout le bottle square mon stick a glissé je peux juste faire des bolts mais autant faire des attaques contre je pense j'ai pas l'âge pas juste barrière quoi je préfère barrière magique étant donné le même réflexe ah oui j'ai un réflexe je peux pas faire barrière super on continue évidemment démarrage de la roulette poison, perte de niveau crapaud perte de niveau 5 niveaux perdus on retourne dans le passé ça doit être l'équivalent de la fin de Nibelheim je pense il devient un peu plus coriace c'est peut-être pas le meilleur élément contre lui mais ça fait du dégât je peux peut-être utiliser un petit objet on va regarder ça cast cast at parfait voilà là on vivra mieux des gens Par contre, j'ai pas refait mon stock de potions, évidemment. Oh merde, j'ai créé les objets à la zob, là. Attends, on va regarder. On va profiter qu'ils soient pas trop violents. C'est moi où j'ai plus de potions du tout, en fait ? Est-ce que j'ai tout claqué avec... Ouais, j'ai plus rien ! Oh, angoisse ! Ok, j'ai plus de potions, tout va bien. Bon, finalement, si les dégâts qu'il m'a fait, ça pose un peu de soucis, du coup. J'ai plus de high potions. Du coup, je retourne à... Payone Cosmos, ils auraient ça. Peut-être Nibelheim, ça sera mieux. Bon, je pense qu'on va pas aller bien, du coup. J'ai pas envie de claquer mes... mes high potions. Time, je crois que c'est des dégâts en fonction du temps de jeu, et niveau, bah, perte de niveau, sinon accessoires cassés. Perte de temps x 30. Oh ! Je pense qu'il y a la potion, il y a pas moyen. Il y a l'élixir. Y a pas un élément que j'absorbe ? C'était très con. Bon. Sur l'espoir, c'est ça, mais je crois que non. Mais de toute façon, j'ai pas de temps. Bon, bah voilà. C'était un bel échec. C'est le mieux que tu puisses... C'est le mieux que tu puisses faire. Très bien. Une promesse est ton promesse. Vas-y, prends-le. Nous nous rencontrerons à nouveau. Et non, j'ai que dalle ! Oh, l'angoisse ! Ouais, bah c'est pas la peine de... Ouais, non, parce que je peux... Après, je peux dire que je peux m'équiper Kure, mais si je me fais briser les matérias vertes, ça va être la merde. De toute façon, j'ai pas de points, je m'en fous. Je vais aller voir Agoste au cas où. Mais j'y crois pas trop. Bienvenue. Bienvenue. Oh. Je sais, t'aurais pu mettre un magasin... Un magasin à Shell auquel se sort, quand même. Merci. Euh, station. Bon, je pense qu'on va arriver au temple des anciens, vu que tout ce qu'on prévoit de faire tombe à l'eau. Je pense qu'on gagne du temps. Y'a pas un chocobo ici, à la base ? Excusez-moi, monsieur. Oui ? Oui, c'est scripté. Je suis désolé. OK. On ne va pas au temple des anciens. J'avais oublié... J'avais oublié... Que la soirée au Gold Saussure tombait à ce moment précis. Putain, mais ça veut dire que si tu peux skipper le temple des anciens, tu peux aussi skipper ce passage ? Mais c'est violent, en fait. Alors... Donc le tram est en panne, je sais pas si je l'ai lu. Je suis vraiment désolé. Euh... J'ai bien peur... Euh... Que vous ne soyez pas capables... Euh... De partir avant que ce soit complètement réparé. Bon, vu que j'en ai marre de dire de la merde dans mes intitulés de stream, je vais le modifier. Donc c'est plus cap sur le temple des anciens, mais... Une soirée... Au Gold Saussure. Voilà. Effectuer. Voilà, et là on est bon. Là on a bien intitulé notre stream. Et du coup... Euh... L'image en arrière-plan ne fait aucun sens. Euh... Donc, éventuellement... Euh... Des fonds FF7. Euh... Tu-tu-tu-tu... Qui ne sont pas là, du coup. Ah mais non, j'avais pas dû mettre un fond différent pour ça. Bon voilà, c'est pour teaser la suite, on va dire. Annulé, hop. Oh non ! Ça fait chier que ça arrive ! La traduction, plus. Je sais. Euh... Restons à l'hôtel. Euh... Ils me connaissent là-bas. Je vais aller leur parler. Oui, c'est plus une nuit d'ailleurs. Bon, enfin, c'est plus la soirée qui est intéressante que la nuit on redormir. Euh... Je vous préviendrai lorsque les réparations seront terminées. Musique spéciale pour la nuit ? Ah non, c'est juste qu'on va là. Et oui, parce qu'il se passe quelque chose ici. Qui est lié au temps des anciens d'ailleurs. Ah voilà. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous reposer comme ceci, n'est-ce pas ? Alors, je vous ai suivis les gars pour voir un petit peu comment... Euh... Euh... Ma prédiction allait tourner, mais... Euh... Ouais, il y a encore pas mal de choses qui vont se passer. Enfin, il s'est passé plus de choses que ce que je pensais. Je suis obligé de changer le titre. Euh... C'est vrai, il est jamais bon. Euh... Je comprends toujours pas tout ce qui se passe. Euh... Ok, donc c'est le résumé des épisodes précédents, euh... Le corps, euh... Tu dois expliquer, vas-y, dis-nous tout ça. Allez on le fait, pour ceux qui n'auraient pas vu le début. Ha ha ! Ok. Et je pense, oui voilà, on pouvait skipper cette séquence à nouveau. On ne pense pas que dans le jeu de base, on... On avait le choix. Donc c'est assez que ça se passe. A Midgard, nous avons combattu la Shinra alors qu'ils avaient capturé et kidnappé Malakine pour qu'elle les aide à trouver la terre promise. Durant notre tentative de sauvetage, Sephiroth est revenu et a tué le président. Il a aussi récupéré sa mère, Genova, pendant cette attaque, et est partie avec elle. Maintenant, Sephiroth se cherche la terre promise avec Genova. Nous ne savons pas quel est leur plan pour la trouver, mais... Ouah, attends, la terre promise, c'est une terre avec une quantité astronomique de Mako, inépuisable peut-être même. Et c'est ce que croit la Shinra, justement. En tout cas, c'est ce que croit la Shinra. Nous ne savons pas si elle existe, mais si c'est le cas, nous ne pouvons pas laisser Sephiroth ou la Shinra l'obtenir. Mettre la main dessus. Les anciens ont cru... Voilà, ont cru qu'un jour ils retourneraient à la terre promise, que c'était une terre de bonheur suprême. Euh, oui, les Cétras et les Anciens, c'est pas la même chose, pardon. Donc c'était les Cétras, donc les Ancêtres, plus ou moins. Voilà, oui, c'est la même chose, en fait. Donc les Cétras est le nom que se donnent les Anciens, n'est-ce pas ? C'est ça. Les Cétras sont nés de la planète. Voilà, ils errent et ils parlaient avec la planète. Et ils ont... Ils ont débloqué la planète. Ils ne savent pas où se trouvait la terre promise. Voilà, donc tu voyages, enfin on voyage, enfin ils voyagent, je sais pas, je sais pas de qui elle parle en disant you, est-ce qu'elle parle des Cétras ou des trucs comme ça. Elle le dit entre guillemets, enfin je crois que c'est tout entre guillemets, non, je le dis plus. Voyage à travers la planète et cherche jusqu'au jour viendra, jusqu'au moment, le moment viendra où tu trouveras ce que tu cherchais. Ouais, donc tu le trouveras quand tu sauras que tu l'auras trouvé ou un truc comme ça. Ouais, en fait il y a des guillemets à chaque fois. Mais Akin, est-ce que tu peux la sentir toi aussi ? Je pense, oui. Mais je n'ai jamais voyagé jusqu'à maintenant, voilà. Est-ce qu'elle peut sentir où se trouve la terre promise quand elle la trouvera justement ? Alors Sephiroth cherche la terre promise avec Genova, c'est tout ce que nous savons. Il cherche cela et autre chose, la matéria noire. Voilà, nous avons entendu de la part de Dio que des personnes en métoufflées dans les capes noires étaient à la recherche de cette matéria noire et posaient des questions. Un peu partout. Ces personnes dans les capes noires, ils sont connectés à Sephiroth d'une certaine manière, ils travaillent pour lui. Ah d'accord, cette lettre que nous avons trouvée à Nibelheim, les qualifiait de clones. Mais je pense, je pense que c'est plus que ça. Avant que le réacteur soit détruit, les gens en ville continuaient d'avoir des cauchemars à propos d'un monstre qui était dans le réacteur. Je me souviens que Gramps en avait parlé dans l'auberge après que nous soyons arrivés en ville pour réparer la fuite de ma courbe. Les gens en... Enfin, les personnes dans leur cap noire que nous avons vues à Nibelheim Certains d'entre eux étaient donc des habitants de la ville, je pense. Et voilà, ça faisait partie de la population, j'en suis sûr. Oui, oui, parce qu'on a vu des gens qui se trouvaient aux mêmes emplacements. Genova donc a été retenue dans ce réacteur. Est-ce que c'est... Est-ce que ça faisait partie de l'expérience ? Est-ce qu'ils faisaient donc des... subir des mauvais traitements ? Est-ce qu'ils se servaient des habitants qui vivaient en ville ? Je ne sais pas. Mais ces gens ont l'air de travailler pour Sephiroth maintenant. Peut-être qu'ils les contrôlent à travers Genova d'une certaine façon. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ? Ils ont aussi mentionné une réunion. N'est-ce pas ce que Sephiroth était en train de parler au sous-sol du manoir de la Chine-Rat. Si je puis me permettre, le numéro sur mon tatouage est le numéro 13. 13. Comment as-tu obtenu ce tatouage ? Beaujol a placé sur moi. Le reste, c'est juste... Voilà, les autres sont juste pour cacher des cicatrices. Mais le nombre a été mis par Ojo. Donc ils sont au moins 13. Mais ça veut aussi dire que ce ne sont pas des clones. Je ne comprends pas. Pourquoi appeler... Enfin, pourquoi les appeler clones ? Dans ce cas-là. Est-ce qu'ils essayaient de se transformer en autre chose ? Tu sais, je pense que la Chine-Rat... Je pense que la Chine-Rat a fait quelque chose à ces gens dans les Capes Noirs. Mais avant d'en savoir plus, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des suppositions. Pour ça que je pense qu'on devrait plutôt poursuivre Séphiros lui-même. Oui, moi aussi. Je suis complètement confus. Et... Je suis désolé. Oublie ça. Je pense que je suis fatigué. Je vais aller au lit. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour partir comme ça d'un coup ? Je vais aller me coucher aussi. Vous partez déjà ? Et à propos de la Matéria Noire ? Si nous pouvons arrêter Séphiros, ça ne sera pas un problème. Malachi n'avait raison. En attendant, on va en savoir plus. Nous pouvons faire des suppositions. La seule chose que nous pouvons faire, c'est agir. Nous commençons dès demain. Cocor ? Si je suis comme eux, est-ce que je vais être aussi fou qu'eux ? Je ne sais pas ce que Ojo t'as fait, mais tu as été très sympa jusqu'à maintenant, n'est-ce pas ? Enfin, tu as été sympa. Tu as été normal. Il n'est rien arrivé de particulier jusqu'à maintenant. Mais, sois fort. Mais je... Arrête, nougat. Sois fort. Miss. Qu'est-ce qui t'arrive ? Disons juste que tu n'es pas le seul à être inquiet. Allons tous nous coucher tout se passera mieux demain. Hum, intéressant. Et Beus, à quoi tu penses ? Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas trop. Il est en train de dormir. Ah, d'accord. Alors, normalement, dans le jeu de base... Dans le jeu de base, n'hésitez pas dès maintenant à voter pour un de ces noms pour un rendez-vous galant. Dans le jeu de base, on est censé... Donc, Malakine, Miss, Tender, Dovahki, Nebus... C'est pour un rendez-vous amoureux, je le rappelle. Vous pouvez donner des situations cocasses, mais voilà. C'est juste pour vous dire. N'hésitez pas à dire dans le chat qui vous intéresse. En cas d'égalité, ce sera le premier nom que je prendrai. Donc, dans le jeu de base, normalement, dans cette phase, on est censé avoir un rendez-vous. Et selon les actions qu'on a faites dans le jeu, ça peut être soit avec Iris, soit avec Tifa. Ou dans un cas plus rare, où si on fait vraiment tout pour ça, ça peut être un rendez-vous avec Barrette. Bon, pour l'instant, nous avons un vote pour Malakine qui a voté pour elle-même. Qui a l'air d'être impatient de sortir avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Et là, en fait, du coup, propre au mode, ils nous proposent complètement de choisir notre rendez-vous en nous proposant même des choix qui n'étaient pas possibles avant. Donc, avec Tender et Ebus, ça serait de l'exclusif au mode, du coup. Vu que je pense qu'ils ont dû créer des dialogues dédiés à ça, du coup. Et du coup, scrypter des séquences. Je veux un rendez-vous, mon chaton d'amour. Je vous laisse aller encore quelques dizaines de secondes pour vous réveiller et faire votre choix. Donc, pour l'instant, on partira sur Malakine. Le problème, c'est qu'il y a une seule réponse supplémentaire. Du coup, il y aura égalité. Ce sera le premier choix. Donc, Malakine, tu as bien fait de t'exclamer au plus vite. Et je pense que ça va être avec toi qu'on va y aller. Alors, du coup, est-ce que ça aura changé par rapport au jeu de base ? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Eh bien, allez. Nous allons y aller avec Malakine. Sinon, je peux dire, genre, personne. Ou alors, on skip la séquence complètement. Non, on dort et puis voilà. On oublie une heure de jeu, à peu près. Allez, c'est parti pour Malakine. Pas de regret, c'est parti. Go. Allo ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas comment on pourrait dire, traduire ça. Sortons ensemble, tout simplement. Quoi ? Un rendez-vous ou peut-être... Peut-être que tu n'es jamais allé à un rendez-vous. Ne me prends pas pour un débile ou pas de vrai rendez-vous. Oh, ça a bien dû arriver. Je crois qu'en plus, c'est peut-être possible que non, en fait. Ne me prends pas pour un débile, on va mettre. Ou alors, hmm, pas un vrai rendez-vous. Je n'ai pas conclu. Euh, ouais, elle ne me prend pas pour un débile. Voilà, je suis sûr qu'elle allait mal le prendre. Eh, tu es... Non, je ne sais pas. Je suis susceptible, un truc comme ça. Eh ! Qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai entendu un objet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette nuit, c'est la nuit des enchantements. Toutes les attractions sont gratuites. Eh, vous deux. Il y a un spectacle qui va se produire à Leven Square. Ok, allons-y. Félicitations ! Vous êtes notre centième couple aujourd'hui. Vous deux, allez, voilà, mener la danse, un truc comme ça, du show de ce soir. Quoi ? Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop dur. Il faut juste que vous jouiez comme vous le voulez, et le reste de la troupe s'occupe du reste. Venez par ici ! Allez, ça a l'air marrant, viens, cocore, faisons ça ! Il y a des choix, je ne sais pas si je vous laisse le temps de répondre aux choix, ou si je choisis moi, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie de choisir, dites-le tout de suite. En fait, on va choisir ce qui va se passer dans la pièce. Si vous voulez participer, dites-le tout de suite, comme ça, je vous laisserai un temps. Si vous ne dites rien, je pars du principe que vous en foutez, et je fais moi-même les choix. Il y a fort, fort longtemps, une ombre démoniaque est apparue sur le royaume de Galdia. Faisible de Galdia. La princesse Rosa a été kidnappée par Valvados, par Vulvados, le seigneur dragon démoniaque. Qu'est-ce qu'il va leur arriver ? Que va-t-il devenir ? Que va-t-il devenir, la princesse, évidemment ? Mais, le héros légendaire, Alfred, arrive à Galdia. Oh, vous devez être le héros légendaire, Alfred. Hé, c'est à toi de parler. Oui, oui, toi. On choisit, ok. Je crois que ça arrivait juste maintenant, ça tombe bien. Vous devez être le héros légendaire, Alfred. Par mon âme, s'il vous plaît, sauvez la princesse Rosa. Enfin, il me semble qu'il y a des choix. Ça se trouve, le mode a complètement prédéfinit tout. Maintenant, parlez, ça se trouve, il y a un timer. Parlez au roi. Je crois qu'il y a des choix, ouais. Des choix cocasses, d'ailleurs. Oh, héros légendaire, Alfred. Vous êtes venu pour sauver ma cheville bien-aimée, Rosa. Sur le pic de la plus dangereuse des montagnes. Je fais la même voie pour le narrateur et le roi, ça va bien. Se trouve le... Je pourrais faire la voix du roi de Hyrule. Bien, Link. Le roi dragon. Le roi dragon qui a kidnappé la princesse Rosa. Tu vois, ça c'est le rubis. Mais attends, avant que tu partes pour ta quête, laisse l'un de mes hommes t'assister. Qui c'est ? Attends, c'est juste parler. Donc est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que je vais pouvoir faire les deux ? Parle-t-on au... Ah oui, en fait, qui va nous aider dans notre quête ? Le chevalier ou le... Le sorcier ? Faites votre choix, maintenant. Pour le sens, je vais gérer la connexion. J'espère qu'il n'y a juste pas trop de délai. Vu que vous êtes deux à l'attractif sur le chat, je prendrai, je pense, la première réponse. Étant donné que, ça se trouve, il y aura tout le temps une égalité ou un accord mutuel de votre part. Donc je prendrai la première réponse. Chevalier ou sorcier ? Knight ou lard ? En français, qu'il y a des fautes, je m'en fous. Tant que je comprends, ça me vend. Allez, c'est parti pour le sorcier. Donc soyez réactifs, si vous voulez que votre choix soit pris. Je suis un grand sorcier, Vormav. Qu'est-ce que je voudrais savoir ? Bon, ça, c'est un choix, la con. Ah si, je voulais choisir. Est-ce que vous voulez connaître le point faible du seigneur dragon démoniaque ou l'émensuration de la princesse ? Je peux le choisir, celui-là aussi. Vous pouvez juste répondre mensuration ou faiblesse, ça passera. Dans un souci de rapidité. Ah, tout de suite, Malakine. Les infos utiles. Les mensurations de la princesse, évidemment. Pour savoir si nous avons un meilleur bonnet que la princesse elle-même. C'est toujours bon de se comparer à la royauté. Oh, que va-t-il se passer ? J'ai fait le bon choix. Oh, héros légendaire, regarde. Je crois qu'on a peu de réponse. Tu ignores le roi dragon démoniaque ? Je suis le roi dragon démoniaque, Valvados. Je vais garder Valvados, c'est bien. La princesse est toujours unarmed, je ne sais pas. Et je te cherchais. S'il vous plaît, aidez-moi, héros légendaire. Comment c'était ? J'imagine la scène avec Barrette. Avec Ebus. La princesse, Ebus. Mais qui est ton ennemi ? Dis-le. Bon, finalement, on n'a pas eu une mensuration. Vous allez choisir. Notre ennemi est-il le... Le roi dragon démoniaque ? Le roi, tout court. Ou ce chevalier ? Faites votre choix. Dragon, roi, chevalier. As you wish. De toute façon, on a eu ni le point faible, ni les mensurations au final. Alors, peut-être qu'on les aura au moment du combat venu. Ou elle a toute fin. Elle est dans 10 secondes, en l'absence de réponse. Je choisis. Je choisis quelque chose de crédible. Je vais éviter de tuer la pièce parce que vous, vous avez l'air bien parti pour. Bon, je vais choisir. J'aurais dû voir, peut-être, pour réduire le délai. Mais le problème, c'est qu'après, en réduisant le délai, ça réduit les chances que les autres puissent voir le stream. S'ils ont des petits soucis de connexion. Donc, allons-y pour EDK. Merci, Félina. Quoi ? Merci, tu m'as libéré de ce sort et je peux... Je suis à nouveau normal, un truc comme ça ? Voilà, je suis retourné dans mon état normal. L'amour a triomphé. Je change de voie à chaque fois, tout va bien. Maintenant, retournons. Allons célébrer tout ça. Oui, allons-y, allons-y. Oh, qu'est-ce que le pouvoir de l'amour est profond. Voici la puissance, voici la puissance de l'amour. Et le légendaire héros Alfred. Et notre histoire se termine bien. Le décalage de la mort qui tue. N'hésitez pas, sinon, à faire un petit refresh de la page. Ça peut aider, si vous avez eu des post-buffers, notamment. Quoi ? Vous le préparez, par contre, une petite partie de la pièce, sans doute. Mavrez. Mais vous plaisantez ! Ah, je crois que c'est déjà fini, en fait. Ok. C'était rigolo. Maintenant, allons sur la gondole. Ça va être la phase contemplation. Deux, s'il vous plaît. Et voici vos deux tickets. Oh, comme c'est joli. Oh, regarde le corps. La course de Chocobo. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est beau, n'est-ce pas ? Au début, ça m'ennuyait. Ah, oui, voilà. Au début, ça m'ennuyait à quel point vous étiez très semblable. Deux personnes différentes. Et presque les mêmes. La façon dont tu marches. Tes gestes. Je pense qu'on avait fait de prendre Malakine pour l'histoire, ça va être pas mal. J'ai l'impression de l'avoir vu à nouveau, en toi. Mais, ce n'est pas toi, tu es différent. Les choses sont tellement différentes. T'as tellement rien à foutre. Cocor. Je te cherche. Je souhaite te rencontrer. Mais je suis juste là. Je sais, je sais. Ce que je veux dire, c'est... Je veux te rencontrer, toi. Ah, oui. Je vois ce qu'elle veut dire. Et du coup, on n'a même pas entendu parler plus que ça de Zach. Il me semblait qu'il avait manqué une séquence à un moment, c'est pour ça. Je me suis bien amusé cette nuit. Refaisant ça de temps en temps. Est-ce que tu n'aimes pas être avec moi ? N'aimes-tu pas être avec moi ? Non, je n'aime pas. Ce n'est pas ça. Je suis contente. La prochaine fois que nous viendrons ici, prenons du temps. Et faisons plus de... Voyage ou d'attraction, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Prenons plus de rides ensemble. Vieillissons ensemble. Oh, regarde-leur, nous ferions mieux d'y aller. C'est vrai que ça devient intéressant, du coup, de refaire la séquence avec chaque personnage pour savoir ce qu'ils avaient à nous dire. Mais je pense que tu avais déjà dû le faire avec Malin. Hey ! Qu'est-ce que fait Mr.MV ? Mais c'est la... C'est la pire clé, pas de qui se tourne, c'est la qui se tourne, on va dire ça, c'est plus simple. Hey, Mr.MV ! Wait ! Mais où est-il ? Je ne le vois pas. Gagnons plein de GP au Wonder Square et amusons-nous ! Je crois qu'il est dans Chocobo. Ou Evan, je ne sais plus, il est dans Chocobo. Oui. I remember. Là, c'est le gros Mind Control. C'est l'instant de Dead by Daylight. Non, c'est impossible. Hey, par ici ! Je peux le temps de tout lire, mais... Excellent travail. Continue de surveiller. Ou d'espionner, pour être plus exact. Toi ! Comment est-ce que tu as pu nous faire ça ? Attends une seconde ! Je ne vais pas m'enfuir ou me cacher. Oui, je suis un espion. Je reportais... Enfin, je faisais mes rapports à la Chidra pendant tout ce temps. Je t'ai fait confiance. Je ne peux pas te croire. Je suis désolé. Je suis désolé ! J'en suis réellement un. Est-ce que tu peux me pardonner ? Laisse-moi... Let me make it up to you. Sans façon, chat. Non, chat. Tu as eu beaucoup d'occasion... D'arrêter tout ceci. Ouais, ouais, un truc comme ça. Et d'oublier tout cela. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de moi ? Me détruire ? Tu vas juste perdre ton temps. Mon corps est mécanique. Je le contrôle depuis mid-guerre. Et nous avons... Viens, je te dis... Ah oui, nous avons plein d'autres qui pourraient me remplacer. Donc, tu es un employé de la Chidra ? Qui ? Qui es-tu ? Dis-moi. Moi. Je ne peux pas te dire mon nom. Ouais, oublie ça. Il ne le dira jamais. Exactement. J'ai beaucoup trop à perdre si qui que ce soit découvre ma véritable identité. Tant que tu vas bien, moi, un truc comme ça. Écoute-moi. Je travaille peut-être avec la Chidra, mais je ne suis pas complètement vos ennemis. Au début, je pensais que vous étiez juste un groupe de terroristes, mais... Quelque chose me préoccupe. Je pense que c'est votre façon de fonctionner ou un truc comme ça. Vous, vous n'êtes pas payé ou je ne sais pas quoi, ou récompensé, je pense. Mais vous risquez votre vie pour sauver la planète. Je pense que je ne me sentirais pas bien si les choses se terminaient telles que c'est en train de se passer actuellement. Et donc, et donc ? Il ne nous dira jamais la vérité. Vu que c'est un espion, ça sera toujours un espion. Nous n'emmenons pas un espion de la Chidra avec nous. Allez, voilà la réalité en face. C'est ce que je pensais. Parler n'arrangera rien. Mais nous avons préparé quelque chose au cas où cela se produise. Écoute ça. Et pour ce que ça vaut, j'en suis désolé. Tu parlais là-dedans ? Ok. Papa, c'est moi. Ah oui, il n'est pas là. Il n'est pas là, papa. Eh, mais c'est Marlène. Si tu veux la voir à nouveau, suis... Ah oui, si tu veux la voir à nouveau, suis les instructions de Mr. Ember. Donc, tu dois faire comme je le dis. Tu es le pire des enculés. Je ne voulais pas faire ça, mais j'ai des ordres. Disons juste que nous sommes tous les deux coincés. Donc, la compagnie, la Shinra, a déjà découvert le temple, a déjà trouvé le temple des anciens. Ils vont se diriger. Enfin, nous allons nous diriger par là-bas dès demain. La Shinra souhaite que Malakine les aide à découvrir les secrets du temple. Eh bien, bon, nous sommes coincés. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. J'espère que Marlène va bien. Et, euh... Qu'est-il arrivé à Maman ? On voit que Malakine connaît parfaitement pour la séquence. Pour le coup. On se dit qu'avec Tifa et Ebus, il y aurait moins de choses. Oh, un élixir, merci. Encore ? Non. Ah, vous êtes là ! J'ai déjà expliqué la situation aux autres. Écoutez, je n'aime pas cette situation non plus, mais, euh... Aussi longtemps que vous ferez ce qu'ils disent, euh... Voilà, mais si vous ne faites pas ce qu'ils disent, la vie de la petite fille est peut-être en danger. Donc, s'il vous plaît. La compagnie a requis votre présence sur le site des opérations. Et, bien sûr, il veut que vous emmeniez l'Ancien avec vous. Le Temple des Anciens est au sud-est, sur une île à côté de Junon. Vous pouvez utiliser le Bronco pour y accéder. Les Turcs vous attendront là-bas. S'il vous plaît, ne tentez rien. Ne prévenez pas la police ! Ne tentez rien de stupide. Vous devriez y aller. Euh... Ah, je voyais Tolkien, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi ? Bon, ben, je dois y aller, alors... Euh... Dans l'équipe, on avait KD et MV. Sachant qu'ils nous ont ajouté Malak, qui sauraient éventuellement le DPS magique, on pourrait regarder, ben, finalement, le traître. En tant que... Bon, la plus grande déception de Coco. De moi-même. Ok. Donc. Et toujours au niveau 1, Malakine ? Ah ouais, il claque ce bâton. On va le garder. Magie plus 10, ouais. Poison et silence, ouais. Vu que tu vas être le mage, c'est bien que tu l'es. Plus 10 de magie en plus. Du coup, KD va donner ses matériaux à Malakine. Du coup, les matériaux alliés sont bien assemblés. Et il me reste un emplacement. Je mettrais bien une riposte magique. Ou alors une autre matérie alimentaire, comme la glace. Ouais. Pour la monter. Et là, on est pas trop mal. Il me semble. Mon dééquipé, ouais. Très bien. Ben allons-y. Donc c'était lui et l'espion. Nous ne pouvons pas laisser la chaîne regagner, Coco. On va pas parler à tout le monde de ça. Bon, il faut toujours qu'on achète des potions. Très important. On peut se casser. On va pas. Hop. Hop. Finalement on va peut-être y arriver au Temple des Anciens. On va peut-être y arriver au Temple des Anciens. On va peut-être y arriver avant le temps. Du coup, petite sauvegarde, même si là je pense qu'on risque pas grand chose. À part éventuellement une couteure de courant. On va rejoindre le Tini Bronco. Et on va aller à Nibelheim, je pense. Attaque de dos. On va faire le Joker, mais décidément. Je vais pas mettre une hâte. Je vais pas encore temps de dégager que ça sur eux. On va par un CIL, ils volent. On va lancer du Fire 2, tant pis. Si on pouvait faire en sorte que MV décède pas. Parfait. 1424 d'XP, Malachin gagne un niveau et passe niveau 40. Une Gravy Ball. C'est bon d'avoir les boules. Nous arrivons au bateau. Oupa. On va rebalancer du Bio 2. Ça a rien de s'acharner, je suis fou de vie, c'est bon. Il suffit d'une attaque de Cocor et ça passe. Ah, je peux pas me soigner du coup. Il scelle le mâle si tu veux. Je t'autorise. Voilà. Là, on est bien. On a deux heals, ça va être cool. Allez, 1290 XP. Non Gravy Ball. Je pense que Nibelheim doit y avoir une plage à côté, ça sera le plus proche. On va avoir un magasin qui est déjà, qui a pas mal d'objets. Ah merde. Ah, puis je vais pas pouvoir passer, j'ai pas le buggy. Et la rivière, il y a une cascade, donc c'est mort aussi. Oh, faut que je fasse tout le tour. Faut que je fasse le tour de la planète, quoi. Vous êtes sérieux ? Avec mon gaga, ils auront pas ça. Je sais plus. Ah, c'est chiant. Est-ce que je peux au moins allonger ce continent ? Sans avoir à contourner l'autre. Là, la rivière, je vais pas pouvoir aller bien loin, je crois. Ah, quoique. Ah oui, la cascade est là-bas, donc là, je peux pas y aller. Le grand lac. Et du coup... Ah bah si, je suis... Ah bah voilà, parfait. Canyon Cosmos ici et là, du coup, Nibelheim. Voilà. Bon, je peux même aller à la cité fusée, en fait. Je pense que Nibelheim, ça doit le faire. Non, c'est loin. Ah, j'en ai vu dans la mi-lambde un calcul. Oh, c'est bon, on l'avait battu. Ah, j'en ai vu dans la mi-lambde un calcul. Non c'est bon, on l'avait battu. c'est bon 1730 d'XP, de petites secondes, voilà. Une queue de phoenix. Je crois que c'est là. J'espère qu'il y a un magasin d'éléments. Grand magasin, voilà, voilà, on n'en avait plus, on est d'accord. 1000, ça commence à être un peu léger maintenant. 30, ça coûte 9000, c'est bon. Allez. Gros stock. On va prendre un peu plus de code phoenix, ça, ça sert toujours. Le turnjoy fait le plein. Et voilà, nous allons pouvoir aller au temps des anciens. Enfin. Ça nous aura quand même pris 1h47. Un peu moins. Je rapproche mon buggy. Alors, non, il faut que je reprenne la rivière. Et c'est tout droit. pas. Voilà, le temple des anciens. Petite sauvegarde devant. Donc celle-là, il va falloir la garder précieusement. Dans le doute, on va la mettre là. On va remettre une copie là. Et là. Si j'efface par erreur la partie 15, il faut y aller. Oh, elle est morte. C'est le temple des anciens. Je le sais. Je le sens. La connaissance des anciens flotte. la planète. Tu ne peux faire plus qu'un avec la planète. Mais euh. Mais tu l'empêches. Tu pourrais faire plus qu'un avec la planète. Mais tu t'en empêches à cause de la force de ta volonté. Un truc comme ça. Pas compris. Pour le futur. Pour nous. Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu comprends ? Que ce serait le genre là. Je n'est pas facile. Mais heureux. Parce que je suis ici. Je suis désolé. je ne comprends pas, mais non plus. Je veux aller à l'intérieur. Je ne sais même pas si on peut aller là, s'il y a quoi que ce soit d'ailleurs. Bon, on n'y voit un peu rien. Sait-on jamais. Matérias noir. Il risque d'être longue la partie, s'il bloque sur chaque page de dialogue, je n'arrive pas à lire ton pseudo de bleu foncé sur noir. Dkddes, je ne sais pas comment le prononce. Regarde. Non, ça va, je ne bloque pas sur toutes les lignes de dialogue, juste sur les mots que je ne comprends pas. Oh, regarde, c'est le numéro 9 tatoué. Non, c'est le mot un easy, je ne vois plus tellement ce que c'est. Hé, c'est Tzeng. Tzeng ? Des turcs ? J'ai été piégé. Ce n'est pas la terre promise que Sephiroth recherche. Sephiroth, il est à l'intérieur. Je joue sur PC. Il peut me tutoyer. Enfin, si vous voulez parler d'entre vous, je me laisse faire féminin. Féline. Regarde, toi. Putain. Laissez Malakine, euh, laissez Malakine partir. Ouais, laissez Malakine vous. Laissez Malakine partir depuis le début. Enfin, non. Laissez partir Malakine était le début de ma malchance. Ouais, c'est via Steam, ouais. Le président, euh, avait tort. Tu avais tort. La terre promise n'est pas ce que tu imagines. Non, on ne peut pas le mettre en français à cause du mode. Le mode, il n'est qu'en anglais. Euh, et je ne vais pas vous aider. Quoi qu'il en soit, euh, la Shinra ne peut pas gagner. Sur PC, sur Steam. Lucky Stone, place-la sur l'hôtel. Tu es en train de pleurer ? Tu es en train de pleurer ? Mais, euh, je le connais depuis que je suis toute petite. Il n'y a pas beaucoup de gens, euh, pour lesquels je peux dire la même chose. En vérité, euh... C'est probablement l'un des types les plus utiles sur le monde. Non, pas Handful. Ouais, non, pas Useful. C'est peut-être le seul type qui me connaît vraiment. Plaçons Lucky Stone à l'intérieur. Le petit labyrinthe. Pour le mode, on a mis une échelle vers la sortie directement. Le monde. Le ressent. Non, les mots. Les mots, les sentiments. Il y a tellement de choses ici. Plus ça. Ou les sensations, les feelings. Wow, c'est un endroit énorme. Je commence à m'ennuyer, non, peut-être pas. C'est de la merde. Cocor ! Je sais que ça va être dur, mais... N'abandonne pas. Nous pouvons le faire. Juste m'assurer d'un truc, est-ce qu'on peut repartir ? Mais non, on peut pas. On va voir s'il y a des objets. Surtout, quel chemin faut prendre pour les récupérer ? Voilà, c'est un coup de sac, donc c'est vite vu. Bah, vas-y. Avance. Là, on peut descendre là. Là, ça a l'air d'être plus ou moins des cul-de-sac. Bon, là, il y a là. C'est moi ou il y a le PNJ qui est un peu à travers le mur ? Calme-toi. Là, je pense à un cul-de-sac. Faut qu'on remonte. Tiens, les soldes de Chine Rouge, j'avais pas souvenir qu'il y en avait. Ok. Bon, vas-y, attaque. Voilà. Tu peux m'en dire plus sur le mode que tu utilises pour jouer et ce que ça apporte au jeu. Donc, ça revoit complètement tous les ennemis, leur EA, leur puissance pour réajuster et remonter un petit peu la difficulté. Il y a pas mal de modifs sur les boss qui sont vraiment tendus, du coup, et qui ont des strats propres. Ça change un peu les dialogues pour les adapter à certains trucs d'histoire qui changent. Tu peux skipper les séquences d'explication de dialogue que tu as éventuellement déjà vues si tu as déjà fait le jeu. Malakine. Iris ne décède pas. Les personnages ont été complètement revus pour vraiment correspondre à des rôles, à savoir tank, DPS, magique, physique, support. Support encore, je suis pas sûr. Un trident, ça va être pour Ebus. Je pense. On va regarder directement là-dedans. Il y a des modifications aussi sur les objets, les matérias, l'ordre des matérias dans lequel tu les récupères. Je crois qu'ils ont changé, qu'ils ont fait des modifications un peu sur les limites. Il y a le système... Ah, il faut que j'y fasse le système de... Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, d'amélioration des personnages pour justement qu'ils soient... De spécialisation des personnages, voilà, en leur attribuant des stats bien précises. Et il faut que j'y fasse parce que ça fait un moment que je veux le faire et que je le fais pas. Donc on fera ça dès qu'on aura un point de sauvegarde. Moi, je pense qu'on terminera par ça, du coup. Voilà, puis j'oublie sûrement certains trucs. Je sais même pas ce que je cherche, voilà, au trident. Il y a peut-être d'autres choses qui me reviendront. Ah oui, il y a aussi les capacités innées des personnages, comme par exemple Barrette qui va gagner des... Des points de défense au fur et à mesure qu'il prend des attaques. Malakine, je crois qu'elle, elle peut... Si elle se met en défense, elle va absorber les éléments... Elle va absorber la magie. Ou un truc comme ça. Il y a Tifa qui a un genre de trompe-lameur ou qui fait qu'une fois par combat, si elle devait mourir, elle restera avec un point de vie. Un genre de ténacité. Voilà. Sur Kaxid, je sais plus trop ce que c'est. Sa capacité innée. Je crois que la sortie est tout au nord. Donc je vais plutôt regarder là-dedans. Non, elle ne meurt pas. Je pensais l'avoir dit, mais non, Iris ne meurt pas. Si elle meurt, on lui met une queue de phénix pour qu'elle revive. Scellée. Il me semble que ça me ramène des souvenirs. Ok, bon, on ne peut vraiment pas y aller. Si, petite modification sympa, le premier réacteur pour un peu, petite modification de gameplay. Premier réacteur, normalement, tu... Donc déjà, les ennemis te font des dégâts corrects. Donc tu dois utiliser des potions. Normalement, tu pouvais t'en sortir avec une ou deux potions, voire zéro. Là, il faut peut-être bien en utiliser sept si tu veux survivre. Sept ou dix. Quand tu arrives au bas du réacteur, normalement, le premier réacteur, tu poses la bombe, tu combats un boss et t'as dix minutes pour t'enfuir. Et t'as peut-être sept minutes de rab. Là, c'est... Tu poses la bombe, ça déclenche le timer de dix minutes. Tu combats le boss, tu dois t'enfuir. Tu dois recombattre le boss une fois et finir de t'enfuir. Et là, il te reste une minute de rab, même pas. Lui mettre une queue et c'est reparti. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Poison liquide. On va remettre la hâte. Ah, herbe de frappot, formidable. Sarat, parfait. Et moi, la paix. Ça rate encore, merci. Mais laissez-moi encore tranquillement. Par contre, s'ils me font trois pétrifications par tour, ça peut vite se terminer. Du coup, j'ai fait ma barrière, ouais, c'est bon. Personne n'a l'air sensible à gravité. Alors, vu que ça lance du poison, j'ai des doutes là-dessus, mais on va tester quand même. Et du coup, là, en l'occurrence, Cocor, donc alias Cloud, c'est le perso polyvalent qui peut à peu près avoir tous les rôles. Ok, la grenouille, elle, elle absorbe le poison, on le saura. Et il sait que lui, c'est plutôt un tank et il a pas mal de chance aussi, c'est la MD luck. On va peut-être soigner l'ami Cocor. Pas de polo. On va aller finir en Fire 2. Allez, il va prendre un cure sur tout le monde. Et d'un. Il n'y a pas qu'à faire, on va s'attaquer à celui-là. Du coup, on l'a entamé. Je peux faire comment mon destin V a été soigné. Je vais peut-être voir pour récupérer un peu de mana. Il y en a qui commence à être un peu à corde de MP aussi. Donc je lui donne Osmose. T'as aussi les potions qui sont plus efficaces en... Attends, j'essaie de cibler celui-ci du fond. Voilà. Les potions qui ont tendance à soigner plus efficacement en combat que hors combat. Ce qui incite à pas les utiliser hors combat. Ça peut être risqué. Mais rentable. 4D, c'est la fête. 2200. Ça va. C'est propre. Mala, tu vas aider un peu au soin. T'as plus de magie de toute façon, presque. Je me demande s'il y en a pas un qui a absorbé le poison dans le dos, là. Ah non. J'ai halluciné. Voilà. 5850 d'XP, level up de Cocor. Vagiris Clos. Element W est toujours avec son bug où ils ont corrigé ça. Element W, déjà je sais plus ce que c'est. Et je ne l'ai pas encore eu du coup. Je ne sais même pas s'il y est. Tac. Du coup, le Osmose, on va le donner à... Amala, la place on va prendre quoi ? On va reprendre le Sense. Ah, j'ai tout récupéré en fait, ça n'est pas fait d'air. Nickel. On va lui enlever Destruct peut-être ? En attendant. C'est heal, voilà. C'est quoi, l'élément W, ça permettait d'utiliser plusieurs objets ou un truc comme ça ? Une haine potion. Il y a ce matériel à rose qu'il faudrait récupérer. Et du coup, là, c'était quoi ? C'était un cul-de-sac ? Ah oui, il y a un objet, ouais. Si ça se trouve, si c'est un cul-de-sac, autant récupérer l'objet qui est là. Turbo-Ether, ok. Il y a un coffre et un monsieur. Alors, je sais tout ce qui se passe avec lui. Ok, c'était juste ça. Ouah, nous l'avons finalement attrapé. Alors, je crois qu'en plus, il y avait toute une strat pour peut-être le faire repousser dans les bons endroits, ou alors c'est automatique. Mais bon, apparemment, je l'ai eu. Je ne sais pas si c'était censé être difficile ou si il pouvait partir à différents endroits selon mon haleine. Peut-être que le hasard des choses a fait que ça s'est fait. Je suis désolé. Tu m'attendais. Ceci est le corps, enfin, ce sont des corps spirituels des anciens. Ils ont été écartés de leur planète il y a fort longtemps pour protéger ce temple. Pendant toutes ces années, ils ont perdu la capacité de parler. Ou avec toutes ces années, ils ont perdu leur capacité de parler. Ils n'ont pas besoin de mots. Enfin non, ils n'avaient pas besoin de mots depuis le début. Parce que leur seul objectif était... Parce qu'il n'y avait qu'un seul objectif pour ceux qui sont restés dans le temple. Un truc comme ça. S'il te plaît, parle-moi. Ce n'est pas bon. Je ne comprends pas tout. Est-ce que tu as peur ? Est-ce que c'est parce que Sephiroth est dans le temple ou quelque chose d'autre ? Oh ! Ah oui ! Je me demande qu'on avait une boutique ici. Si j'avais su... Enfin, on était parti avec Zero, ce n'était pas super rassurant non plus. Bon, on n'est pas trop mal. Est-ce que tu es un point de sauvegarde ? Laisse-moi de... Ah, I want to save my game. Mais du coup... C'est le temple des anciens. Tu ne seras pas capable de revenir facilement. Est-ce que tu es sûr ? Oui. Parce qu'on ne peut pas sortir. C'est pour ça qu'ils ont de la décence de dire que... Fais gaffe, tu risques de le regretter. Mais bon, on a fait une sauvegarde en dehors au cas où. Mais du coup, c'est dommage parce que vu que ce n'est pas un vrai point de sauvegarde, on n'a pas accès au... Au power-up. Voilà. HP MP restaurée. Silver Rifle, ça doit être pour... Soit c'est pour Dova, soit c'est pour... Kaylee ? C'est pour Kaylee. Ok. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Du coup, vu qu'on a sauvegardé, on pourrait peut-être éventuellement s'arrêter là. Je pense. Tant qu'à faire. Donc, ouais. On va se laisser là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer. Voilà, on va se remettre sur la scène 6, s'il veut bien. Je suis déjà sur la scène 6. Voilà, c'est la scène 4. Donc voilà, ainsi se termine ce live sur le mode New Threat. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, je sais qu'il y avait un vote en cours. Je ne s'ai pas dit. Il y a un vote en cours pour savoir si on continue la série sur le mode New Threat. Donc, n'hésitez pas à voter. Je vous mets les liens. Donc, c'est le dernier vote. Si vous souhaitez poursuivre. Donc, de mémoire, pour l'instant, c'était plutôt oui. Je ne sais pas si ça a changé entre temps. Voilà. Donc, un petit vote pour savoir si on continue la série sur New Threat. Donc, je vous laisse encore quelques heures pour voter. Si vous voulez continuer, on continue. On repart encore pour deux mois de plus. Si vous ne voulez pas continuer, je vous proposerai un vote pour un nouveau jeu. Donc, si justement, vous votez non, n'hésitez pas à proposer des jeux sur Twitter éventuellement ou ailleurs. Un endroit où je puisse avoir les messages en permanent. Donc, sinon, quand est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve demain à 14h pour un live de gameplay. Donc, là aussi, vous pouvez avoir le vote. C'est le premier lien. Donc, je vais vous dire ce que je vous proposais pour demain à 14h. Je vous proposais, donc si je le retrouve, voilà. Je vous proposais du Volgares The Viking, du Unveil, du Boss Monster, du Endless Legend, du Metal Gear Solid V, The Phantom Pain et du Dunwell. A savoir que pour l'instant, c'est plutôt Volgares The Viking qui l'emporte avec ses votes en stock. A plus, Felina, des bisous. Merci d'être venu. Je remercie aussi ceux qui étaient là et ceux qui regarderont la rediffusion, bien évidemment. Sinon, je vous retrouve jeudi à 20h pour un live découverte. Donc, là, il faut que je voie ce week-end les jeux qui sont sortis récemment et ce qui va sortir. Et je vous ferai un petit vote en conséquence pour savoir ce qu'on va faire. Voilà. Donc, j'essaierai de vous mettre ça dans le week-end. Sinon, je vous retrouve, comme j'ai dit, samedi à 10h. Comme aujourd'hui pour la suite. Ou non, ça dépendra de vous. Du playthrough sur le mode Newflet de Final Fantasy VII. Selon ce que vous voterez. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser en ostant quelqu'un. Soit quelqu'un qui joue FF7. Soit quelqu'un que je suis, selon ce qu'il y a de disponible. Et je vous laisserai avec lui. T'as pas vu le pavé sur l'élément W ? Quel pavé ? Je ne pense pas. De quoi tu parles ? C'est dans le jeu ou sur Internet ? Ah, tu es dans la notice du mode, peut-être ? Je n'ai pas tout lu. Je découvre un peu. Chapitre 3-3. Donc, ça joue à FF7, mais ça ne fait pas du Newflet, apparemment. Bon, il y en a juste un seul qui joue à FF7, apparemment. Et sinon, dans ce que je suis, j'ai juste lu en gros la description un peu des personnages et de leur rôle. Et les instructions pour l'installer. Après, j'ai vu en coup de vent, on a envie de faire les avantages majeurs, on va dire. Les caractéristiques majeures du mode. Et sinon, nous avons personne. Il n'y a personne qui se rime, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On va host l'autre personne qui joue à FF7 et qui joue en France Sud. Donc, ça sera toujours ça de pris. Je voulais voir un petit peu en comparaison ce que donne le Vanilla. Dans le chat. Bah, non. J'ai juste vu que ton message élément W est toujours bug ou non, il a corrigé ça. Et depuis, bah non, je n'ai pas eu d'autres messages de ta part. Bah, non, je ne le vois pas. Et je pense que, je ne sais pas s'il est apparu du coup sur le layout, mais je ne l'ai pas vu. Je vais voir éventuellement sur un autre endroit où il y a le chat qui s'affiche. Mais bon, je pense que ce sera pareil. N'hésite pas à m'envoyer un Wisp avec un lien, si tu veux. Comme ça, je regarderai ça. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, on voulait voir pour host quelqu'un. Donc, ça sera du coup en direct de la Belgique. Que nous allons host. Donc, je vous lance ça dans quelques minutes. Copier l'adresse du lien. Non, pas l'adresse du lien. Copier tout court, voilà. Je vais vous laisser avec lui. Je ne le connais absolument pas, mais il joue à FF7, Vanilla, j'ai l'impression, sur PS4. Donc, il n'y aura peut-être pas de micro, désolé. Mais bon, il n'y a personne d'autre qui se trime apparemment. C'est le grand vide aujourd'hui, ce matin. D'habitude, il y a un petit peu de monde. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je lance l'os dans quelques instants. A plus. Je vous dis à très bientôt.